Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur celle de la French Family Federation et dans cette vidéo pour une petite récap du match de demi-finale entre Warzone 68 et Imperium M pendant la demi-finale du tournoi French Family FFF, qui s'est déroulé il y a quelques jours et qui nous a causé beaucoup de sueur. Alors, j'ai un petit souci technique, donc il n'y aura pas de musique, mais au vu des attaques que je vais vous montrer, je pense que vous allez tenir le coup rien qu'avec ma voix. Donc voilà, alors pour cette demi-finale, ça s'est soldé par une victoire de Warzone 68 de 58 à 56 pour Imperium M, victoire remportée de justesse à la dernière minute. Et là, j'aimerais en profiter pour saluer Imperium M, qui est un énorme clan et dont les joueurs sont juste formidables. Il y a eu de très belles attaques de part et d'autre, et surtout Imperium M, un clan avec un esprit incroyablement sport et fair-play, un gros coucou à Krim Krem et à toute son équipe avec qui on a pas mal échangé, donc c'était vraiment très très sympa. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de Krim, il m'a fait l'amitié en fait de commenter deux gameplays de son équipe pour cette récap. Au lieu du format habituel de trois gameplays, j'ai choisi de vous en montrer cinq, parce que trois, c'était vraiment trop compliqué et il y avait tellement de compos audacieuses, de raids magnifiques, que cinq, c'était vraiment le minimum comme format. Donc voilà. Alors, on va commencer donc tout de suite avec le premier gameplay. C'est un raid TH9, donc sur TH9. C'est PKK sur Skaru et c'est Krim qui va nous la commenter. Écoutez bien son petit accent stéphanois, c'est vraiment un petit bijou. Alors, nous avons l'attaque de PKK sur Skaru en AQH BB Drag. Un petit drag envoyé sur l'extracteur pour funnel l'arène. Un géant pour tanker le mortier et sortir le CDC avec un petit sosso. Le poison va être posé pour ralentir le dragon. Parfait. Les BB Drag funèlent bien sur la gauche. Un géant pour tanker pour les sapeurs. Un autre BB Drag pour le réservoir pour funnel le passage de l'arène. De l'autre côté, il envoie un golem. Sûrement pour aller chercher avec son roi la reine. La reine s'occupe du roi. Il envoie son roi avec ses boulistes. Parfait. Le saut pour l'arène pour qu'elle aille chercher les rois et les boulistes qui tournent, qui ne rentrent pas pour son deuxième saut. Ça risque de poser problème. Ah oui, il ne va pas prendre l'arène. Ça risque d'être embêtant pour les BB Drag en finition. Il commence à envoyer ses BB Drag pour protéger sa reine. Parfait. L'arc X tombe. Ça risque d'être tendu avec toutes les défenses qui restent. Le tirage en préparation pour aller tuer l'arène. Parfait. Ça va être chaud. Les BB Drag qui travaillent bien. Il ne reste pas grand chose comme troupe et pas mal de défense. Et le temps, ça va être chaud pour PKK. Aïe, la bombe noire sur le bébé. Bon, 10 secondes. Un canon, une AA. Ça va être chaud. Oula. Bon, ça passe. Fouuuh, nickel. GG PKK. Vous avez vu ? Vous avez vu cette attaque ? Waouh, énorme GG à toi PKK. Elle était juste fantastique. Alors, côté TH9, chez nous, c'est cette attaque que j'ai choisie. C'est celle de Nat, qui va attaquer donc David 89 avec une compo que j'ai beaucoup aimée parce que je trouvais que c'était très bien réfléchi, bien analysé et voilà, l'exécution elle est juste très très jolie. Alors, Nat commence avec un AQH, donc en fait la reine est tout de suite face à la reine adverse avec des archers, enfin une TDA plutôt, un canon, donc un rage pour la soutenir dans son effort. Elle va continuer donc son tour, pour l'instant, elle fait beaucoup de déblayage. Voilà, un deuxième rage parce que le roi arrive et que la reine de Nat va pouvoir s'en débarrasser très facilement. Le CDC adverse est provoqué avec un poison sur leur chemin pour les ralentir et les affaiblir. La reine, grâce au guéri qui était ragé, ne craint pas grand chose et peut arriver facilement devant l'archix. Pendant qu'elle attire l'archix, regardez les casse-briques qui lui créent un petit chemin. Voilà, elle va y arriver, elle va y arriver, l'archix. va tomber et tombe un petit sorcier, donc sur le coin à 6 heures pour commencer à déblayer et pousser la reine en fait vers le centre où elle va pouvoir s'attaquer enfin à une Tesla, une autre TDA, regardez ce qu'elle va attraper, encore une autre Tesla. Et le but, une anti-aérienne. Pendant ce temps-là, au nord, le roi avec des boullistes, des boules avec un seau au milieu du village, s'en prennent à une autre anti-aérienne. Il n'en reste plus qu'une sur le village, voilà, des petits cochons qui arrivent et qui vont s'en débarrasser très facilement. Et pendant ce temps-là, Nat va nous faire un finish de clean avec du ballon, du servi et le reste des cochons qui s'en donnent à cœur joie. Voilà, maintenant qu'il n'y a plus de bâtiment défensif. Voilà. Très, très belle attaque. Bravo à toi, Nat. Alors, pour le gameplay du TH-10, donc là c'est un gameplay du côté de Warzone, et c'est l'attaque de Wann que j'ai choisi sur Artifact d'Imperium M, avec une compo qui est devenue maintenant un grand classique chez Warzone, la fameuse compo aérienne. Alors, ici, on a un bébé drague qui accompagne le roi pour commencer à déblayer. Le roi, pendant ce temps-là, comme il a attiré les mortiers, la TDA, il a pu tanker des casse-briques qui n'ont pas fail et qui créent une magnifique brèche en coin pour le roi et la reine. Regardez, une anti-aérienne qui tombe, la reine va bientôt s'attaquer à la TDE après avoir descendu la TDA. Voilà, ça s'est fait. Le déploiement du Lavaloon, un petit chemin de Haste pour pousser les ballons, le gel à point nommé pour que les mollusques ne souffrent pas trop des TESLA et puissent continuer à tanker les ballons, un rage arrivé au centre parce que la reine adverse est encore debout et elle va tomber aussi. On a des pops de Laval dans tous les sens. Les cervicis sont déjà déployés pour faire le clean. Ah là là, ça semble tendu au centre, mais non, pas du tout. Avec le mélange des roquets et des loons restants, c'est juste magnifique. Il n'y a plus de bâtiments défensifs. Et le point d'orgue, ça va être l'hôtel de ville qui tombe maintenant. Et voilà, magnifique perf TH10 sur TH10 de Won. Bravo à toi ! Allez, on va se regarder maintenant un gameplay de TH11. Et c'est Krim qui va donc nous la commenter. Ce premier gameplay, c'est Titanfou qui a fait un magnifique raid TH11. Je vous laisse avec Krim. Une attaque TH11 de Titanfou sur TOTOF en AQH Gobic. Un ballon pour déminer la bombe noire. Il envoie son BBDRAG pour funnel son AQH. Il pose sa reine avec ses guéris. Le rage pour revitaliser la reine. Une bombe noire sur les guéris. En bas, il envoie deux Sasa et les bouddhistes. Au milieu, le reste avec le sceau pour pénétrer. Toute la masse de troupes rentre bien au milieu pour aller chercher les héros, déclencher le CDC. Le pouvoir du Warden pour la TDE est une grosse bombe. Sur le côté, ça cligne bien. Le mollusque qui explose. Le deuxième sceau pour rentrer de l'autre côté du village. La reine qui s'occupe des Arch-X avec les squelettes. Toujours trois guéris en vie, c'est parfait. Sur le côté, les trois Sasa nettoie bien. C'est impressionnant la masse de squelettes que les Sosotels germent. Là, ça bloque un peu derrière les remparts. Mais les petits squelettes font le taf. Ça devrait passer. Un piège aérien, c'est bon, la reine s'en occupe. Il va falloir qu'il utilise sa capa pour péter le mur. Voilà, parfait. Bon. Ça sent le Perse. Belle attaque. Il reste encore 3-4 sorcières. Enfin, c'est nickel. GG Titan. Alors, il commande bien, hein, Crime. Vous en pensez quoi ? Je vais peut-être l'engager, moi. Allez, dernier gameplay de cette récap. Ça va être un gameplay de TH11 de chez nous. J'ai choisi celui de Tota, qui va attaquer Tzitikorea d'Imperium M, avec une compo classique, on va dire, chez les TH11. Voilà, un BB drag qui commence à faire du déblayage. Le roi arrive, tank des casse-briques, qui font une jolie brèche. La reine, les boullistes, le warden, déboule, c'est le cas de le dire. Un rage bien placé. Et voilà, un mortier qui est parti. La reine adverse, KO. CDC sorti, poisonné, tué. Et voilà, il reste du commando la reine et le warden. Mais on a déjà une anti-aérienne qui est tombée. Et voici le Lava Loon. Regardez comme le timing du Lava Loon est bien géré. Deux Lava sur la première, avec une escorte de ballons. Avec pratiquement en simultané, donc le troisième mollusque sur la deuxième anti-aérienne. Le gel au milieu. Le rage et les hastes pour pousser tout le monde sur un chemin qui est pratiquement L. Voilà. Là, tout le monde remonte vers le nord sur les derniers bâtiments défensifs. Tout le monde se donne rendez-vous sur la dernière TDE. Et là, bah voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les Lava ont popé. Et c'est du clean. Ça va être un perf. Une très très belle attaque de TOTA. Bravo à toi, TOTA. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ont un peu suivi les actualités du tournoi. Vous savez que ce soir, l'autre demi-finale s'est jouée entre Marklor et Gabalès. Avec une victoire de Marklor. 87 à 85 pour Gabalès. Donc voilà. Deux autres énormes clans qui se sont rencontrés. Donc encore une très belle GDC. Et si vous avez regardé un tout petit peu le live qu'il y a eu sur la fin de cette GDC. Il y avait vraiment de très très belles attaques. Donc voilà. Ce qui veut dire que la finale, ce sera Warzone contre Marklor. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ah bah oui. Petite revanche sur notre match de poules. Qu'on avait perdu contre Marklor. Allez, on va prendre les paris. En tout cas. Là, j'aimerais faire un énorme salut. Donc à tous les clans qu'on a rencontrés jusqu'ici. A chaque fois, ça nous a fait grandir. L'équipe Warzone a beaucoup grandi, évolué, s'est soudée, s'est construite grâce à toutes ces rencontres. Un énorme merci aussi à la FFF et à la WGF pour avoir organisé le tournoi Interclan. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? JL Marklor, à bientôt ! Enjoy les barbares ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! – Sous-titrage FR 2021